à l'instant, avec mesdames Anne Dorval, Guylaine Tremblay, Chantal Lamart et monsieur moi-même, place au drame. Régalez-vous. Je suis rendu bien bas. Moi, un gynécologue de renom, condamné à rechercher le paradis éphémère que procurent les drogues. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais obtenu la même extase à contempler une furieuse vaginite. Brett, je vous retrouve enfin. Melody Babcock, l'avocate la plus véreuse de Saint-Andrews. Détrompez-vous, je suis détective privée. Cricket m'a engagée pour vous retrouver, Brett. Inutile, Melody, puisque je n'ai plus qu'une seule envie, fumer cette cigarette de Marie-Johanna. De Marie-Johanna ? L'herbe qui rend fou ! Oui, je fume du pot. Ne tentez pas de vous interposer, Melody. Vous risqueriez-vous aussi de sombrer dans l'enfer de la toxicomanie ? Jamais. Grâce à ces gants de latex et ce masque protecteur, je pourrais manipuler toute cette Marie-Johanna sans moi-même devenir une droguée. Rendez-moi ce soin de pot ! Lâchez ce pot ! Pensez à Cricket ! Ah oui, ah oui, ma douce Cricket. Non, non, non ! Pensez à son sourire ! Pensez à Cricket ! Cricket ! C'est illusible, non ! Son sourire, Brett, son sourire ! Oui, ah oui, son doux sourire. Non, non, l'appel de la Marie-Johanna est trop fort. Brett, mon amour, j'arrive enfin ! Je n'arrivais pas à attacher mon soutien-gorge ! Cricket ! Vous ici ! Oh non, je ne saurais vous laisser me contempler dans ma déchéance ! Les drogues, on fait de vous un monstre ! Ah, 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 ah ! Cricket ! La drogue est maintenant, ma soeur maîtresse. Brett Montgomery ? Donia Clement, la trafiquante de narcotiques. Je désire faire l'acquisition d'autres, Marie-Johanna. Combien demandez-vous pour deux joints de peau ? Ville marchande de rêve. Cinq mille dollars. Je n'ai pas cette somme. Mais à titre de gynécologue, je pourrais vous diagnostiquer une herpès sans frais. Je prendrais plutôt un fougue-baiser en guise de paiement. Non, non. Non, ok. Non. Non. Ceci vous appartient, diablesse. Maintenant, rendez-moi mon dieu, un femme femelle. Voici. Il reviendra. Pauvre esclave du cannabis. Voici la trafiquante qui tient Brett sous son emprise. Qu'allons-nous faire, Melody ? Nous allons d'abord transformer notre identité afin de passer incognito. Ah tiens, j'ai besoin de votre broche. Voilà. Mais vous êtes méconnissable. Je sais. Mon expérience de détective a fait de moi une as du déguisement. Exposez-moi la suite de votre plan si audacieux. Je tenterai de faire l'acquisition de narcotiques. Et vous devrez photographier toute cette opération à l'aide de cette caméra dissimulée dans un aigroll. Oh, c'est si excitant. Je sens mes babelons s'affirmir. Vous êtes trafiquante de drogue illicite ? Je le suis. Qui êtes-vous ? Je suis Sissi, princesse de Bavière. Et je souhaite faire l'acquisition de Marie-Johanna. Tenez, votre majesté. Tenez la drogue bien en vue. Et souriez en regardant ce aigroll. Que l'ique. Oh, c'était une ruse. Ah, vous ne m'aurez pas ! Mais que se passe-t-il ici ? Cricket, expliquez-vous, onctueuse hippocampe. Brett, votre dealer finira six jours en prison. Mais qui êtes-vous, votre Altesse ? Mais c'est moi, Brett. Mélodie ! Mélodie a raison, mon amour. La preuve du crime de cette démone se trouve sous la délicieuse poate feuilletée de semet exotique. Brett, désirez-vous vraiment voir s'assécher le pipeline de votre vice ? Vos drogues seront mon arme ? Est-elle le légende et relisse ? Je saurais faire taire le chant de cette sirène maudite, appelée Marie-Johanna. Vous ne pourrez jamais. Si ! Car déjà, je n'entends plus votre appel. Je suis si heureuse. Mais Brett n'entend pas. Comment pourrais-je lui annoncer que... je porte son enfant ? Il n'entend pas. ... Il n'entend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...